Bonjour, bonsoir à tous et à tous, c'est Antoine alias Salubis02 pour une nouvelle vidéo Passion 100 et Or. Première vidéo d'avant-match pour cette rencontre du FC Nantes contre Lens qui aura lieu demain à 21h. Je fais cette vidéo assez tard parce qu'avec la neige j'ai été un petit peu pris de court. D'ailleurs merci à BossDast de m'avoir soutenu. Dans les petites dédicaces, je fais une petite dédicace à Ellie dont son travail est vraiment intéressant au niveau graphique. Je vais pouvoir améliorer un petit peu la chaîne au niveau graphisme et franchement elle m'aide beaucoup. Je suis super content de son coup de main, elle a vraiment du talent. Allez voir son Twitter, elle a quelques trucs intéressants à montrer. C'est le petit clin d'œil. On va commencer par le groupe concocté par FrankAise. Alors il y a deux absents, un absent de Marc qui fait pleurer toute la tutosphère lançoise, c'est Loïc Badé, absent pour au moins 3 matchs. Due à une entorse contractée contre Strasbourg. Et Corentin Jean, douleur musculaire. Sinon c'est du classique, les Cafarines au niveau des gardiens. Silaclos, Michelin et Boura en latéraux. Médina Fortes, Aïdara. Alors le retour de Médina c'est très important, j'en reviendrai un petit peu dans l'explication du 11-type. Et puis Kakuta Fofana et Cahuzac en milieu de terrain avec Ducuré bien sûr. Mauricio est de retour. Le petit Pereira d'Acosta est encore dans le groupe. Il avait fait une bonne rentrée contre Strasbourg. J'aime beaucoup ce jeune-là, il a du potentiel. Et puis devant Sotoka, Ganago, Banza et Calimundo, on est sur du classique. Donc Loïc Badé est absent. Ce qui fait un peu semer toute la tutosphère lançoise. Mais je rappelle qu'on a quand même gagné des matchs sans Loïc Badé titulaire. Contre Bordeaux et puis je ne sais plus l'autre match. Mais en tout cas on a gagné des matchs sans Loïc Badé. C'est une absence lourde. Surtout qu'en plus la défense centrale c'est un petit peu notre talon d'Achille en ce moment. Mais voilà, on peut gagner sans Loïc Badé titulaire. Alors dans les choix du coach, il y a Zakaria Djalou qui est complètement grillé, qui ne jouera pas, qui doit partir. Tchèque Traoré toujours en retour de blessure. Mais ça commence à avancer, il commence à reprendre l'entraînement. Donc c'est un joueur qui va être présent. Mais bon, il devait partir cet été avant de se blesser. Il était sur une instance de départ. Donc je ne sais pas trop ce qui va se passer pour lui. Avec Salander Radovanovic, c'est pareil, c'est en négociation. Pardon. Excusez-moi. Et puis Adam Oujani, c'est un peu comme Charles Bolli. Il ne rentre pas forcément dans les compos de départ de Franck Hayes. Mais c'est un joueur qui a beaucoup de talent. Après, il lui ferait du bien, je pense. Parce qu'il faut qu'il joue ce gamin-là. Il a du talent. Le football, c'est dans ses veines. C'est héréditaire. C'est un grand nom qu'il porte. Et il a un grand talent. Et voilà, il faut continuer comme ça pour lui. Et je pense qu'un prêt lui ferait du bien. C'est des joueurs qu'on ne doit pas... C'est comme Tom Ducro. C'est des joueurs qui ont un gros talent. Qu'il faut prêter et récupérer avec un peu plus de bouteilles. Ce n'est pas péjoratif. Il faut que ça avance. Voilà. Au niveau du 11-type. Pour moi, mon 11-type, il est clair. Les cas dans les buts. Par contre, au niveau de la défense centrale. Moi, je pense que Fortes doit être au niveau central. Medina à gauche et Aydara... Medina à gauche et Gradit à droite. Après, Franck Hayes pourrait bien aligner Aydara à gauche. Gradit en centrale. Medina en centrale et Gradit à droite. Mais j'ai des doutes. Surtout que Medina, il est de retour de blessure. Franck Hayes a dit qu'il ne jouerait pas les 3 matchs titulaires. Donc, c'est clair que... Je pense que, personnellement, Medina va jouer contre Nantes. Et il ne jouera pas contre Marseille. On verra bien. Mais en tout cas, moi, je pense sur ça. Medina à gauche. Fortes en centre. Et Gradit à droite. Sachant que Fortes, ce n'est pas l'assurance tout risque. Mais il est quand même assez solide dans les duels. Et Medina, c'est quand même un sacré relanceur. Quoi qu'on en dise, il a un bon niveau. J'espère que ce sera intéressant à voir. Au milieu de terrain, on est sur du Fofana Cahuzac. Avec Kakuta au numéro 10, bien sûr. Et devant, je suis sur un Soto Kakalimuendo. En sachant que sur les ailes, Bourra à gauche, Clos à droite. Pour moi, c'est ça, le 11-type. Après, Franck Hayes, il fait toujours des surprises. Parce que tout le monde a zéro au pronostic de 11 de départ. Mais ça irait là-dessus. Parce qu'il a quand même 3 matchs à gérer. Puisqu'il y a Marseille à jouer mercredi. Marseille qui a perdu compte Nîmes. Donc, il va vouloir se rattraper. Voilà. Donc, il va faire tourner. Il faut aussi voir un petit peu les pronos. J'ai lancé un prono là. Pour l'instant, la victoire 80%. Bon, après, il y a moins de beau temps que sur le compte principal. Mais bon, le compte principal revient lundi. Encore une ou deux journées à attendre. C'est vrai que ça devient long. Parce que le compte secondaire, il n'y a pas autant d'abonnés que sur mon compte principal. Et ce n'est pas évident. J'essaye un petit peu de discuter. Mais ça a moins de portée. Parce que les gens ne voient pas tous mon tweet, mes tweets. Donc, ce n'est pas évident. Mais bon, au moins, je suis encore présent. Du coup, j'ai fait un petit sondage. Et la victoire est en net avancée. Et puis, c'est du 50-50. Match nul, défaite. Moi, personnellement, je suis sur un match nul. Pour quelle raison ? Parce que Corchia s'est exprimé. Ils ont dit qu'ils allaient être sur du bloc bas. Domenech, il va bétonner un mort pour relever l'équipe. Je pense que ça va être un match à la Messines. Ou à la Angevine. Ou à la Strasbourgeoise. Et franchement, je l'ai tweeté. Si c'est pour voir Nantes commencer à faire un bloc bas. Et puis défendre. Comme l'a dit Corchia. Il a clairement annoncé la sauce. Qu'on leur laisse le ballon. Un match nul à l'extérieur, c'est très bien. Franchement, qu'on leur laisse le ballon. Je ne dis pas qu'il faut aller à l'encontre de ce qu'on fait. Mais il faut arrêter de se jeter. Et puis de se faire contrer. Perdre 1-0. Parce qu'ils vont défendre à 22 contre 10. 22 contre 11. Je pense qu'il faut leur laisser un peu le ballon. Et puis nous aussi, faire un peu de contre. Et savoir aussi être un peu en bloc du bas. Et attendre l'adversaire. Quitte à faire un match nul un peu moisi. Ce n'est pas grave. Franchement, il faut arrêter de se faire punir. C'est ce que je pense. Parce que Nantes ne vont pas jouer bloc haut. Ils vont jouer bloc médian, voire bloc bas. Ils vont nous attendre. On les attend aussi. Et puis on verra bien ce qui se passera. Il faut se dire aussi qu'au niveau du jeu, on a certaines failles derrière. Je pense qu'il faut qu'on se rassure. Et c'est le genre de match où il ne faut peut-être pas partir à l'abordage. Et un petit peu sécuriser les choses. Peut-être nous aussi, faire du défensif. Tout en ne renuant pas nos préceptes de jeu. Qui sont sur un pressing et puis une transition rapide. Avec un jeu léché. Avec un joueur comme Kakuta capable de délivrer des passes décisives venus du cosmos. Mais il faut peut-être aussi laisser un peu le ballon aux adversaires. Pour mieux les contrer. C'est important pour moi. Donc moi je table sur un match nul. Je table sur un 1 partout. Mais secrètement dans mon coeur de l'ensoi, je rêve d'un 2-1. Mais un match nul, m'irait bien, je ne serais pas déçu. Parce que c'est un match à l'extérieur. Et qu'un match nul à l'extérieur, c'est toujours bon à prendre. Maintenant, on va faire une petite projection sur les deux prochains matchs. L'absence de Louis Gbadé, elle va quand même être un petit peu compliquée. Surtout que Medina revient de blessure. Donc on va sûrement avoir un gradi de Fortès-Aïdara. Peut-être voir Doucouré redescendre. Comme à l'époque de Philippe Montagné. Où il avait fait quand même pas mal l'intérim. Je pense que Franck Hayes, il doit hésiter. Parce que Aïdara-Fortès dans le même trio défensif. Ça me fait un peu vert caca dans mon slip. Parce que c'est un peu chaud. C'est un peu chaud quand même. Surtout que Gradit ne va pas renier ses principes de jeu. C'est-à-dire faire la perforeuse. J'ai peur. J'ai peur quand même de me retrouver avec deux défenseurs centraux. Incapables de gérer des joueurs qui vont vite. Et voilà. Ça me stresse. Donc j'espère que Cahuzac ou Doucouré vont faire la triade avec Gradit et Fortès. Ou Gradit et Aïdara. Faudra voir. Faudra voir. En tout cas, voilà. Ces trois matchs qui sont importants à gérer pour éviter de perdre trop de points. Surtout que Nîmes a gagné contre Marseille. C'était une victoire qui n'était pas espérée. Mais Marseille n'a pas fait un bon match. En tout cas, ça serait bien qu'on relance les victoires. Voilà. Donc voilà pour cet avant-match. On se retrouvera pour une analyse d'après-match. Donc les analyses d'après-match, il y a des tops, des flops. Je mettrai des notations par joueur. Et puis une analyse un peu du jeu produit par l'équipe. Donc je ferai ça après chaque match. Sachant que ça sera peut-être le lundi ou le mardi. Selon le temps que j'aurai à faire. Mais en tout cas, je ferai mon analyse d'après-match. Voilà. Je prends beaucoup de plaisir à le faire. Ça démarre doucement. Mais ça démarre bien. En tout cas, l'accueil est assez chaleureux. Donc je suis très content. Donc voilà. Pour cette vidéo d'avant-match. Et puis, je souhaite un bon match à tous. Et à l'élance. Victoire lançoise. En terre nantaise. Une petite claque sur les fesses à Domènech. Voilà. Qui nous annonce qu'il veut épouser Estelle. A la fin du match. Comme ça, on sera sûr qu'on aura gagné. Allez. Ciao à tout le monde. Au revoir. esqué Logan ! Merci à tous. Au revoir. Merci.